Musique Salut ! Alors aujourd'hui en cette vidéo consacrée à Automobilista 2, j'ai enfin commencé à résoudre mes petits soucis de configuration, de réglage et tout. Donc je n'arrivais pas à affecter ma boîte séquentielle, c'est à dire que l'affectation se faisait bien mais ça ne marchait pas en jeu. En fait il ne faut pas choisir dans les setups prédéfinis le volant Fanatec Direct Drive 2, il faut choisir Custom et tout, repartir de zéro et là ça fonctionne. J'ai aussi réussi à régler mon triple écran comme il faut. Mon afficheur fonctionne aussi, donc pour les verrages ça viendra plus tard, il faut attendre que Logical sorte le plugin. Donc tout va bien, pour fêter ça, je vais me faire une petite course avec la voiture que vous voyez sur l'écran que j'ai essayé lors de la première vidéo je crois. La Sprint Race, une auto très sympa à piloter, assez puissante avec des pneus assez larges. Donc je vais faire une petite course de 20 minutes contre l'IA avec 19 autres voitures, donc 20 voitures sur la piste. Sur le circuit brésilien, le petit circuit de Tarouma, après c'est une voiture qui plafonne vite et puis il n'y en a pas accès au setup encore. Donc j'ai choisi volontairement un petit circuit, un circuit court. J'ai mis 90% d'IA, 20 minutes de course, ça je l'ai dit. Et donc ça sera à 8h le matin pour avoir un peu des effets de lumière et on va voir ce que ça donne, si c'est, si l'IA est un peu moins folle, un peu moins bizarre qu'avec la course de camion que j'ai faite dans la précédente vidéo. Allez, en avant pour 20 minutes de course, sur le circuit de Tarouma, à bord de cette Sprint Race. J'en ai à l'intérieur, ouais, voilà, je m'avais vu. C'est bon pour ça, ça sous-frenage, c'est quand même gênant, hein. Oh, un peu large, un peu large, un peu large, ah ouais, ah, ça coûte cher, ça. Oh, du coup derrière, il est revenu. Oh, il me tente l'intérieur, là, c'est chaud, à deux de fond, là. Ah, il me sert à l'intérieur, qu'elle a empoiré. Ah, il faut que je le rattrape. Ah, il va sortir trop large, comme tout à l'heure. Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas accès au setup, hein. Pour l'instant, j'aurais bien modifié deux, trois trucs, mais elle est très sympa, quand même. Très sympa à piloter, c'est très vivant, ça bouge pas mal. Ah, je prends un peu large, hein. Ah, c'est bon, on sort quand même. C'est là où je vais plus que. Oh, la pisse. Ouais, je vais m'y attraper. Voilà. De temps en temps, le arrière, il peut passer devant, quand même. Ouais, de temps en temps, il faut le contrer de temps en temps. Je vais lui tenter à l'extérieur, c'est osé, hein. Ah, de pisse. C'était un peu prétentieux, quand même. Oh, ça bouge, hein. Oh, ça bouge, hein. Ah, c'est bimon, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Ah ! Ah ! Je suis toujours à quelques centimètres du poids de cordes là ! Et il me bloque à l'intérieur ! Je ne sais pas que je fasse le freinage ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien ! Oh ! Oh ! Je suis chaud là, je suis chaud là, je suis chaud là, chaque fois, hein ! Je suis chaud là, chaque fois, hein ! Je suis chaud là, je suis chaud là, je suis chaud là, je suis chaud là, je vais accélérer trop tard ! Je suis chaud là, je suis chaud là, je suis chaud là ! Je suis chaud là, je suis chaud là, je suis chaud là, je suis chaud là ! Aïe, il se défend, il se défend. Je suis obligé de lever. Soulagé parce que je suis à l'extérieur. Sinon, c'est la sortie. Aïe, je vais y aller à le prendre sur la main-corde. Aïe, attention de ne pas sortir trop large. C'est là, c'est là où il faut que je le passe. Voilà. Je l'empêche de me bloquer à l'intérieur. Voilà. C'est bon. Je lui ferme la porte à la sortie. Quoi ? Comment ? Il n'est pas évident ce que j'en appuie. Là, il commence à s'user un peu. Alors, quatrième. La médaille en chocolat. Parce que je vais arriver en 4 minutes 40. On va revenir sur la voiture devant moi. Aïe, aïe. À, sieht bien. Yeah. C'est dommage, j'essaie de les enlever là, mais je n'y arrive pas, ça restera comme ça va être dur de reprendre le 3ème, il est un peu loin. C'est bon. 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 Il est un peu loin quand même. C'est bon. C'est bon. Ah, avec un peu plus d'autre sensation le freinage, ça serait le top. Je ne sors pas venir le blocage. Ah, je ne me suis pas pris, là. Je suis tombé à l'intérieur. Je ne mange pas bien la corne. Oui, oui, mais vraiment, quand je sors des virages, il commence un peu à souffrir. Ah, il doit rester deux tours, il doit rester. Ça ne va pas faire juste. Oui, il est trop loin. Ah oui, je ne serai pas aussi tôt au début. Sous-titrage ST' 501. Et ça devrait être le dernier tour. Peut-être encore un, je ne sais pas. En tout cas, je n'avais pas le rattrapé. Ouais, il n'est même pas vu. J'ai sorti un peu large, là. Ouais, il n'est pas bon. Ouais, là, il commence à souffler, là. Oui. D'autrement, il n'est pas aussi psychique au début. Ah, j'ai vraiment du mal. J'aurais eu du mal toute la course pendant ce virage. Bon, quatrième. La médaille en chocolat. Voilà. Bon, mais c'était pas mal. J'ai bien aimé, moi. Je me suis régalé, en fait. Combien je finis quatrième ? Je fais. Ah ouais, une 7.9, il fait le premier meilleur tour. Moi, une 8.5, une 8.3, une 8.2. Ouais, ouais. Et je finis à... Ouais, je finis à 7 secondes, du gars devant. Il était un peu loin pour moi. Il était... Mais bon, c'est une super auto à rouler. Je me suis régalé. Bon, après, il y a encore quelques petits détails. Vous voyez, c'est Hud qui se superpose, là. C'est temps et tout, à gauche. J'ai essayé de trafiquer un peu les boutons pour modifier, mais ça n'a pas marché. Ça, c'est pas grand-chose. Mais le plus gros truc, c'est vraiment le manque de sensation de freinage. Peut-être que le reste, un peu chapeau, hein. C'est bien. L'IA, bien. Elle n'est pas aussi folle que celle des camions. À se mettre sur le doigt, sur les roues et tout. Sur les portes. Non, non, là, bien. Les mecs m'attaquent et tout. Ils sont propres. Ils me bloquent à l'intérieur. Non, c'est une des meilleures IA qui m'était détonnée de voir. Il faut bien le dire. Mais déjà, dans MS1, elle était pas mal. Donc, c'est une super carré d'horreur, cette Sprint 13. Il n'y a rien à dire. Mais après, il ne faut pas un circuit trop rapide, parce que ça plafonne vite en ligne droite. Et il vaut mieux un petit circuit, si il est mieux comme ça. C'est nettement plus la régalade. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez la commentée là. Et si vous le suivez, moi je t'ai aimé la page Facebook, Instagram, Twitter et en description de la vidéo. Ciao !